Alors bienvenue dans cette émission, c'est ton motivateur personnel, it's your boy and girl. Je suis là pour te motiver parce que 2019 c'est ton année. Cette année c'est ton année, alors répète après moi c'est mon année. Alors oui c'est ton année parce que tu vas mettre en oeuvre des actions qui vont faire en sorte que ce soit ton année. Très important. Alors la pratique mène à la progression. Alors justement dans cette série, je parle d'entrepreneuriat. Je vous parlais la dernière fois de quoi, c'est quoi les étapes à faire si tu veux créer ton entreprise, ouvrir ton entreprise. Parce que je considère que dans notre siècle c'est important d'ouvrir son entreprise. Mais aujourd'hui je vais te parler des 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi. Ah oui. 10 choses, 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi. Parce que je parle souvent de partir en entreprise, de créer son emploi. On ne le fait pas seulement sur un coup de tête. C'est pas seulement sur un coup de tête qu'on le fait. Il y a certaines personnes qui ont le courage de le faire. Tout abandonner et se lancer. Et ils ont le mental pour. Maintenant, il y a plusieurs personnes. Ça c'est pour tous les gens qui sont en train de m'écouter. 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi. Alors prends bien des notes. Écris-les parce que c'est important. Ne fais pas la même erreur que les autres. N'oublie pas. L'intelligent apprend de ses erreurs. Et le sage apprend des erreurs des autres. Alors dans cette série, apprend des erreurs des autres. Premier point, il faut que tu aies un revenu stable au moins de 3 mois consécutifs. C'est très important. Au moins 3 mois consécutifs de revenus. C'est ça qui va te permettre justement de pouvoir te lancer en affaires. Ça c'est très important. Donc le premier point, oui tu veux te lancer en affaires. Oui je sais que tu as la flemme. Oui je sais que tu le veux vraiment. Mais c'est important pour toi d'avoir un revenu consécutif de 3 mois. 3 mois consécutifs. Le deuxième point c'est quoi ? C'est qu'arrange-toi d'avoir au moins 6 mois d'économie. D'épargne mis de côté. Oui oui. 6 mois d'épargne mis de côté. Parce que l'entrepreneuriat c'est dur. Être un entrepreneur c'est dur. Oui c'est dur au point. Mais ça vaut la peine. Alors pour le faire, arrange-toi d'avoir au moins la moitié de l'année d'économie. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des journées où il n'y a pas d'argent. Il va y avoir des journées où il n'y a pas de clients. Oui. Alors il y a des exceptions pour tout le monde. C'est jamais pareil pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui trouvent automatiquement en quelques mois. Ils payent tout. En quelques mois, leurs entreprises sont florissantes. Mais en fait, ce que je recommande c'est quoi ? C'est qu'au moins 6 mois d'économie, 6 mois d'épargne de côté avant de pouvoir te lancer en affaires. C'est très important. Tu es en affaires, c'est pour progresser. Ce n'est pas pour progresser. Alors 1, assure-toi d'avoir 3 mois consécutifs de revenus. Et 2, arrange-toi d'avoir 6 mois d'épargne, 6 mois d'économie. Ça veut dire qu'il faudra que tu fasses, qu'il faudra que tu économies, tu mettes de l'argent de côté pour ça. C'est très important. Alors, ceci étant dit, ça c'est le deuxième point. Si tu veux savoir comment entreprendre, si tu veux savoir comment il faut faire exactement, comment monter ta business, j'ai des ateliers gratuits que je donne sur comment entreprendre. 2 heures consécutives d'atelier où je te montre comment tu peux entreprendre. Va sur le site internet vivredemontalent.com vivredemontalent.com Tu vas trouver tous les éléments nécessaires là-bas. Alors, on se voit donc dans une prochaine vidéo. C'était ton motivateur personnel Angel King. Peace out. Musique Musique Musique